Un nouveau costume pour l'ex-directeur général des services du département. Édouard Paruta est désormais le directeur général adjoint de la CTG. Il se rend au siège de la collectivité pour une réunion avec son nouveau patron, Hervé Tonnerre. L'ex-numéro 1 des services à la région assure la transition pour quelques mois jusqu'à l'adoption d'un nouvel organigramme. La loi a prévu qu'à la fois en Martinique et en Guyane, le directeur général des services de la région, dans la période jusqu'à l'adoption d'un nouvel organigramme, après celui libre au choix du président, devient le directeur général des services de la collectivité et s'appuie sur les directeurs généraux adjoints préexistants et sur l'adjoint qui devient l'ex-directeur général des services du département. L'équipe de direction de la CTG est un mariage entre les cadres des deux anciennes collectivités. Il s'agit avant tout de créer un collectif parmi le personnel pour préparer les futures échéances, dont le premier budget de la collectivité. L'état d'esprit est bon. Il est bon puisque, je dirais, comme je disais tout à l'heure, c'est le fruit d'un travail de plusieurs mois, de collaboration, de rencontres, de réunions, pour, je dirais, mettre en place cette CTG. Et vous l'avez vu aujourd'hui, nous sommes l'équipe de direction générale depuis cet après-midi. Et nous travaillons, nous avons d'autres réunions qui sont prévues, je dirais, d'une réunion par semaine. La direction générale devra aussi trouver les moyens pour financer la politique de la majorité du président Alexandre. Le directeur de cabinet du président est l'ancien préfet de Guyane, Daniel Ferré, recruté pour trois mois. Le temps de préparer le terrain à Paris et à Cayenne. Autre chantier, mettre partout le logo de la CTG. Et on le voit, beaucoup reste à faire. Avec le nouvel organigramme, chaque bâtiment de la CTG doit trouver ses marques. Ici, l'ancien hôtel départemental.